Alain Veil, bonjour. Bienvenue au Buzz Média. Orange Le Figaro, vous êtes le PDG du groupe Next Radio TV, groupe indépendant audiovisuel, à la fois sur la radio, j'allais dire historique, RMC et BFM, sur la télévision avec BFM TV et maintenant RMC Découverte, on va parler de toutes ces chaînes, mais revenons au sujet d'actualité. Les parlementaires viennent d'adopter en commission mixte paritaire cette fameuse loi audiovisuelle, dont l'amendement LCI, qui permettrait à des chaînes de la TNT payantes de passer en TNT gratuite. Vous êtes farouchement contre. Vous aviez toujours dit que vous allez combattre cet amendement. Est-ce que vous allez déposer un recours ? Oui, bien sûr, on déposera plusieurs recours. Ce n'est pas qu'un problème LCI, d'ailleurs. C'est un problème de principe. Moi, je trouve que c'est un recul considérable dans la régulation en France depuis que l'autorité de régulation existe, c'est-à-dire depuis 1982, parce que c'est la première fois, finalement, qu'on met de côté une règle, à mon avis, sacrée, c'est celle de l'appel à candidature. Finalement, aujourd'hui, quand on a un contrat, une convention pour une chaîne payante, finalement, on a la possibilité de lancer une vraie chaîne gratuite sans appel à candidature. Et ça, ça me paraît totalement anormal. C'est ce principe que vous combattez ou c'est le fait qu'il y aurait LCI, donc une nouvelle concurrente pour BFM TV ? C'est les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il va y avoir trois chaînes gratuites, en plus, en France. Elles peuvent vivre. Alors que ceux qui ont voté cette loi nous ont dit qu'il n'y avait plus de place pour de nouvelles chaînes. Ils étaient même contre les six nouvelles chaînes. Donc, ça prouve l'incohérence. Il n'y a pas de justification économique. du point de vue du pluralisme de l'information, ça sera un recul. S'il y a une chaîne d'infos de plus, paradoxalement... Au contraire. Non, parce que ça renforcera... Plus il y a de chaînes, plus il y a de pluralisme. Parce que si ça tue les deux autres, s'il n'y a plus aucune chaîne d'infos qui marche en France, ce n'est pas un progrès. Regardez, e-Télévision est à 0,8% de part d'audience. Vous êtes à 2%. Si il y a une nouvelle chaîne d'infos qui arrive, e-Télé descend en dessous de 0,5%, elle est morte. Elle n'existe plus. Et je pense que si ETF1 est allé, ce qui n'est pas encore sûr, je pense que ce serait une nouvelle erreur stratégique du même niveau que de ne pas avoir été dans la TNT il y a 5 ans, 7 ans. En 2005. Là, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc les trois chaînes ne vivraient mal. Donc ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien pour le pluralisme. Alors, il y avait une note d'un analyste de Gilbert Dupont qui estimait finalement que ce qui serait logique, c'est que ETF1 rachète le groupe Next Radio TV et fusionne LCI avec BFM TV. Vous êtes patron de Next Radio. C'est une bonne idée ? Vous souscrivez à cette idée-là ? Non, parce que moi, je suis attaché à mon indépendance. Mais c'est vrai que cette loi, et encore une fois, paradoxalement, à toutes les idées avancées par la majorité il y a quelques mois, pousse à la concentration. Parce que si demain, il y a trois chaînes gratuites de plus qui appartiennent aux grands groupes qui sont en position de force en France, qui ont une part de marché très forte, au détriment des acteurs indépendants qui ne peuvent pas se développer, quel est notre destin à part les opérations de concentration ? Il n'y a pas beaucoup d'échéances. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout un projet d'actualité. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai jamais eu ce projet avec les gens de TF1. Je crois qu'ils n'y réfléchissent pas non plus. Parce que moi, j'ai envie de développer mon groupe. C'est quelque chose d'intéressant. Monter un groupe indépendant de l'audiovisuel, c'est quelque chose de passionnant. Je pense que c'est même un progrès. Si on vous fait un gros chèque. Parce que là, j'ai regardé l'action NexRadio TV a grimpé de 25% depuis le début de l'année. Il y a une part de spéculation. Si on vous fait un gros chèque, vous pouvez accepter, non ? Non, jamais. Parce que ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de développer mon entreprise. Il n'y a pas que la perspective d'avoir un chèque qui motive dans la vie. Construire un groupe, lancer de nouvelles chaînes de télévision, animer des équipes. Voilà, ça, c'est un projet qui donne du contenu à sa vie et pas à la perspective de toucher un chèque et de compter des zéros. Ce n'est pas un projet en soi. D'accord, donc vous refusez. Alors, on va parler de vos chaînes. Donc, BFM TV marche plutôt bien puisqu'elle a 2% de part d'audience. Ça peut encore grimper où une chaîne d'info, c'est, j'allais dire, plafonnée à 2, 2,5% de part d'audience. La part de marché ne reflète pas l'influence d'une chaîne. Un BFM TV, c'est un Français sur trois qui déclare la regarder tous les jours ou presque. D'une façon très précise, le nombre de Français qui regardent la chaîne tous les jours, c'est 10 millions. Donc, c'est considérable. Évidemment, il reste moins longtemps que sur une chaîne de divertissement. Donc, la part de marché est plus petite qu'une chaîne de divertissement. Mais beaucoup de Français regardent les chaînes d'information, que ce soit ITV, que ce soit BFM TV. Donc, vous avez une influence considérable. Est-ce qu'elle peut encore grandir ? Je ne sais pas, c'est une influence. Est-ce que vous allez transformer cette influence ? Effectivement, tous les politiques viennent. C'est important pour un groupe comme ça de pouvoir compter dans le paysage audiovisuel et politique ? Non, ce n'est pas du tout une motivation. Notre motivation, c'est de faire une chaîne d'information qui marche, qui permette au groupe de se développer, qui permette d'investir dans d'autres projets. L'influence, ce n'est pas une fin en soi. Je crois que cette idée-là, c'est celle d'une autre époque. Et ce n'est pas celle qui anime un groupe moderne qui est né, je dirais, de la dérégulation, déréglementation de ces dernières années. D'accord. Donc, BFM TV est rentable déjà ou pas ? Elle est très rentable. Elle est très rentable. Elle a dégagé 20% de marge cette année, 30% l'année prochaine. Et c'est nécessaire pour continuer à se développer. Et c'est nécessaire pour rester indépendant. D'accord. Donc, 20% de marge sur un chiffre d'affaires de combien ? Vous avez atteint une centaine de millions, vous aviez dit, non ? À terme ? Oui. Pour 2015, c'est ce que j'ai dit le jour de l'attraction. Et en attendant, vous êtes à 70 millions ? On sera dans les 60... Oui, 72, 73 pour 2013. D'accord. Alors, avec tout cet argent, vous financez une nouvelle chaîne qui s'appelle RMC Découverte. Là aussi, concept, j'allais dire, original, parce que vous placez toujours sur ce genre de concept, dont c'est de la découverte et du divertissement, c'est ça ? Il y a un grand potentiel en France ou pas ? Écoutez, c'est un format qui se développe dans le monde. C'est le format qui progresse le plus partout dans le monde, celui de ce qu'on appelle aux États-Unis ou en Angleterre le Factual Entertainment. Donc, c'est du documentaire, mais du documentaire qui garde la base de cette catégorie, c'est-à-dire la connaissance, mais qui permet aussi de se distraire en famille. Donc, c'est un format qui fonctionne très bien. C'est celui de la vie réelle. Et il y a les documentaires animaliers, il y a aussi le portrait de personnages originaux, il y a aussi la science, il y a l'histoire. Donc, c'est des thématiques qui fédèrent toute la famille et qui sont effectivement plein de développement. Et avec 0,5% de part d'audience, vous êtes satisfait du lancement ou le chemin est encore très long ? On démarre. On sera plutôt à 0,6% au mois de septembre national. C'est-à-dire qu'on va être pas loin de chaînes qui existent depuis 7 ans. Je pense qu'on dépassera les 1% l'année prochaine. Les premières chaînes de la TNT avaient mis plusieurs années pour arriver à ce score-là. On sera à l'équilibre en 2015. Et oui, c'est une chaîne qui a du potentiel, mais qui doit rester sur une thématique qui vient compléter l'offre des chaînes généralistes. Et dans ce contexte-là, il y a encore de la place pour quelques formats nouveaux, quelques chaînes nouvelles. Il faut être optimiste, positif et favoriser l'offre dans l'intérêt du téléspectateur. Alors, donc, radio, télé, ça marche plutôt bien. Vous avez fait plusieurs incursions dans la presse qui se sont soldées par des échecs. Je rappelle, vous venez de vendre le pôle de presse informatique 0-1 à Marc Loeffer. Vous avez eu la tribune quelques années. Vous l'avez revendue. Et la tribune a disparu du paysage, du moins de la presse papier. Vous avez un très mauvais souvenir de la presse ? Non, pas du tout. Moi, je crois beaucoup à l'avenir de la presse. Mais vous avez appris quoi ? Et c'était des expériences très intéressantes que je ne perçois pas du tout comme des échecs. La tribune, ça s'est fait à un mauvais moment. Finalement, au départ, on pensait que c'était peut-être la même histoire qu'RMC, celle du retournement d'une entreprise difficile. Reprendre, voilà, reprendre une belle marque. Et finalement, parce qu'on a démarré en 2007, quelques années après, 2008, 2009, on a compris que ce n'était pas un problème de retournement, c'était un problème de modèle économique. Parce qu'en 2007, on ne parlait pas des tablettes, on ne parlait pas de la fin du papier. En plus, la crise économique a fait que la pub financière a été divisée par deux. Donc, c'était une négoation beaucoup plus compliquée. Et moi, j'ai considéré que je n'étais plus le bon actionnaire pour inventer le modèle de demain. Non, la presse écrite a un avenir. Elle a un avenir grâce aux nouveaux supports que sont les tablettes dans un modèle qui est finalement assez proche du modèle actuel, c'est-à-dire vendre des abonnements, vendre des journaux numériques, sur des supports nouveaux, ce qui peut être une chance pour le secteur. Et quant à la vente de nos derniers magazines, c'est-à-dire Zéro 1 Net et Zéro 1 Business, ce n'est pas non plus un constat d'échec. C'est que je pense que... Si ça marchait, vous les auriez gardés. Non, parce que je me suis rendu compte que l'avenir de ce secteur, c'était justement le payant. Et nous, on considère qu'on n'est pas un groupe qui a un bon savoir-faire dans le payant. Donc, j'ai préféré me concentrer sur le gratuit. Mais en étant passé par cette expérience et par cette société que nous avons rachetée il y a 7 ans, Zéro 1, on a pu acquérir le site Zéro 1 Net, qui est lui gratuit et que nous conservons, et qui est à la base de notre stratégie digitale qui finalement marche assez bien. Mais alors, oui, voilà, c'est ça. Vous aviez dit depuis des années que vous alliez investir dans le digital, on a l'impression que vous êtes en retard, non ? Eh bien non, on n'est pas en retard puisqu'on va réaliser cette année près de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous place dans les groupes médias à un excellent niveau. Et pourtant, moi, je considère que c'est un peu une année de démarrage de cette activité puisqu'on a effectivement restructuré tout le groupe, on a sorti le print, tout ce qui est payant. Et maintenant, on a une vraie activité digitale qui repose sur Zéro 1 Net et sur BFMTV.com. On part avec 15 millions. L'année prochaine, on sera rentable et on ne sera pas si nombreux que ça à être rentable dans les médias sur Internet avec une vraie marge. Je m'y engage. Et donc... C'est un relais de croissance ou c'est il faut être dans le digital parce que tous les groupes médias doivent l'être ? C'est un relais de croissance et en même temps, on doit être dans le digital parce qu'il y a une révolution actuellement qui est incontournable pour tous les secteurs économiques, pour la presse aussi. Et donc, nous, on doit être très bons dans cette activité-là parce que le digital, c'est un concurrent de la radio, de la télévision. D'où la stratégie du groupe Radio, Télé, Web, tout ça gratuit. Très bien. Alain Veil, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada